Nous passons la majeure partie de notre vie à communiquer. Et s'il y a communication, il y a forcément écoute. Et si vous voulez, quand nous parlons avec quelqu'un, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, il y a un mot qui voyage, il y a un son qui voyage et qui vient se poser dans notre esprit. Et là, il y a deux choix. Soit, eh bien, nous entendons ce que l'autre dit, c'est-à-dire que le mot vient se poser, tout comme un bruit qui vient juste claquer nos tympans et venir se poser dans notre mental. Eh bien, il passera avec tout un tas d'autres bruits, comme nous avons ici les oiseaux, le vent ou les voitures qui passent. Sans porter aucune attention, sans avoir aucun intérêt particulier pour nous. Ou alors, le son que l'on va entendre, eh bien, nous allons vraiment y porter attention. Et là, ça va avoir du sens. C'est-à-dire que le son va venir se poser à l'intérieur de notre mental et va avoir une résonance avec nous et peut aussi élever une émotion ou des sentiments. C'est ce qu'on appelle écouter. Donc, il y a une grande différence entre écouter et entendre. Écouter, c'est, je dirais, une valeur sociale ou une valeur spirituelle. Et pour ça, je voudrais prendre le cas des employés. Vous savez, il y a des employés qui quittent souvent leur travail. Et pourquoi ? Parce que la plupart des employeurs n'ont pas appris à écouter leur employeur. Ils ont juste appris à les entendre. Et souvent, quand un employé vient parler à son employeur, il vient dire, écoutez, j'ai un problème dans ma vie, peut-être affectif ou autre. Qu'est-ce qu'entend l'employeur ? Ou là là, il va me demander une augmentation ou il va me demander des vacances. Voilà, tout de suite. C'est-à-dire qu'il s'arrête, il s'arrête, il pose un jugement avant que l'employé n'ait pu finir de dire ses besoins. Du coup, eh bien, il ne peut pas l'écouter en totalité. Il ne peut pas savoir exactement ce que l'employé avait à lui dire. Alors ça, c'était juste pour un exemple. La différence entre écouter et entendre. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Mika Deniso, je suis formateur, coach holistique et le fondateur de Solidomine. Alors, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons parler de l'écoute, la différence entre écouter et entendre. Écoutez, c'est quoi ? Eh bien, c'est ni plus ni moins que se sentir estimé, avoir de la signifiance par rapport à votre problème. Par exemple, le cas d'une relation de couple et qu'à un moment donné, par exemple, la femme dit à son mari, écoute chérie, il faut que je te parle, c'est vraiment important, c'est au sujet de notre relation sexuelle et je pense qu'il faudrait qu'on s'arrête à un moment et qu'on en discute. Et là, le mari dit, écoute, écoute, là, j'ai vraiment pas le temps, d'abord, il faut que je finisse de regarder mon journal et puis juste après, j'ai un rendez-vous très important, donc on verra ça plus tard. Là, effectivement, le mari a entendu, je dirais, sa femme, il y a des mots qui sont venus se poser, c'est-à-dire communication, c'est-à-dire on doit parler ensemble, problème de relation sexuelle, donc il a entendu ces mots-là, mais à aucun moment il a écouté sa femme en prenant en considération la personne qui devrait être la plus importante en disant, écoute, ok chérie, si tu m'en parles là maintenant, c'est que ça a de l'importance pour toi, je suis prêt, qu'as-tu à me dire ? Voici la différence entre écouter et entendre. Entendre, le mot vient, les mots viennent et se posent dans votre mental et s'en vont. Écouter, les mots viennent imprégner votre mental, votre corps et élèvent des émotions et des sentiments et à ce moment-là, vous êtes prêts avec votre corps, votre esprit et votre mental pour écouter l'autre. Alors écouter, c'est quoi ? C'est juste faire preuve de respect vis-à-vis de l'autre. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous êtes en écoute, c'est pour vous une possibilité de croissance. Parce que quand l'autre va parler, vous allez recueillir à ce moment des informations qui vont permettre en fait une amélioration à la communication. Quand l'autre parle, le mot vient se poser à l'intérieur de votre mental. Et là, vous allez collecter toutes les informations nécessaires. C'est un petit peu comme une méditation où on va collecter les sons qui sont autour de nous. Et une fois les avoir collectés, ça va nous permettre en fait de les analyser pour pouvoir donner une réponse qui va permettre d'améliorer la communication. D'ailleurs, tous ceux qui réussissent dans leur vie, attention, quand j'emploie le terme de réussir, je ne dis pas réussir spécialement financièrement comme à l'accoutumée. Je parle de réussite spirituelle, d'être heureux dans sa vie, dans sa vie de couple, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans sa vie sentimentale. Alors ceux qui réussissent dans leur vie, c'est ceux qui ont appris à écouter avec le cœur. Alors qu'est-ce que ça veut dire écouter avec le cœur ? Ça veut simplement dire de ne pas juste entendre les mots qui viennent, mais de prendre en considération corps, âme et esprit la totalité. Alors pour ça, je vais vous donner un exercice très simple à faire, vous allez voir, vous allez pouvoir le mettre en application là, aujourd'hui. C'est que pendant cette journée ou demain, si vous voulez, vous allez prendre le temps d'écouter. Mais attention, je ne dis pas d'entendre, mais vraiment prendre le temps d'écouter l'autre. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien tout simplement, pendant que l'autre parle, premièrement, ne pas l'interrompre. C'est-à-dire que pendant toute la communication, tant que l'autre n'a pas fini de dire ce qu'il avait à dire, laissez-le parler. Même si ça vous dérange, même si ça vous agace, même si ça vous bouscule, même si ça vous fait pleurer, même si ça vous met en rage. Justement, si ça vous met en rage, ça vous bouscule. Laissez l'autre aller jusqu'au bout. Si ça vous met en rage, c'est qu'il y a quelque chose qui vient vous déranger à l'intérieur de vous, c'est que ça vous a touché personnellement. On appelle ça, entre guillemets, un effet miroir. Donc la première des règles, c'est que lorsque l'autre parle, ne pas l'interrompre. Ensuite, pendant que l'autre parle, ne pas analyser et ne pas juger. Et pourquoi ? C'est très simple. Si pendant que l'autre communique, vous êtes en train, à ce moment-là, de dire « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire ? Je ne suis pas du tout d'accord avec lui. » Eh bien, vous n'êtes plus en train de l'écouter. Vous êtes en train de vous écouter. Du coup, tout ce qu'il dit derrière, qui va peut-être améliorer et enrichir ce qu'il avait à vous dire, vous n'allez pas l'entendre. Et à partir de là, vous n'avez pas pouvoir prendre en considération la totalité du message que l'autre veut vous dire. Donc, ne pas analyser, ne pas juger. Parce que lorsque vous jugez ou analysez, ce n'est plus l'autre que vous écoutez, mais vous-même. Ensuite, pendant que l'autre parle, ne pas préparer votre réponse. Là encore, si vous préparez votre réponse, vous êtes encore dans votre analyse mentale personnelle. Donc, tant que vous analysez vos propres réponses en disant « Oui, tiens, je vais lui dire ça, moi. » Eh bien, là, vous allez vous arrêter sur une partie de la communication, en tout cas de ce que l'autre est en train de vous dire. Vous n'allez pas écouter la suite et vous allez continuer à garder votre réponse dans votre tête pour pouvoir en faire lui dire quand il aura arrêté, si ce n'est pas quand vous allez lui couper la parole. Le troisième point, c'est que pendant que les autres parlent, alors là, ne regardez absolument pas votre téléphone. Même s'il sonne, même s'il y a une notification, absolument pas. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement un manque de respect. Quel message est-ce que vous êtes en train de faire passer si pendant que vous êtes en communication, au même moment, il y a votre téléphone, il y a une notification qui apparaît, et puis vous regardez, vous posez, voire vous répondez. Vous êtes en train de dire « Écoute, là, mon message de Facebook ou mon message, mon SMS ou peu importe, la personne qui est en train de m'appeler est beaucoup plus importante que toi. » Voilà ce que vous êtes en train de dire. Et que, ben, je respecte, c'est plus important, je respecte cette personne plus que toi. Alors, ne prenez surtout pas ce risque. Et quelle que soit la personne avec qui vous êtes. Moi, personnellement, c'est très simple. Sur mon téléphone, j'ai supprimé toute notification. Il n'y a plus de son, il n'y a plus de sonorité. C'est-à-dire que les seules sonorités qu'il y a, ce sont les téléphones. Pourquoi ? Parce que je me suis aperçu, alors j'en ai fait l'expérience, suite à un séminaire que j'avais fait à Bali il y a un an et demi. J'ai fait l'expérience que lorsque l'on ne répond pas à des messages, et bien, seules les personnes qui avaient quelque chose d'important à vous dire ou vraiment d'urgent, prenaient leur téléphone et vous appelaient. Les autres, et bien, ce n'était pas si important que ça. Et à la fin, on pouvait vous apercevoir qu'il y a très, très peu de messages importants qui nécessitent que vous vous arrêtiez là, maintenant, dans l'instant, à ce que vous faites ou avec qui vous êtes en train de parler. Donc, ne prenez pas vos téléphones et ne regardez surtout pas votre téléphone pendant que ça sonne quand vous êtes avec quelqu'un. Alors, pendant que l'autre parle aussi, et bien, c'est être présent à lui physiquement, intellectuellement et spirituellement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être présent physiquement, intellectuellement et spirituellement ? C'est très simple. Physiquement, c'est un petit peu comme en méditation. Vous pouvez prendre n'importe quelle posture. Mais la chose la plus importante, c'est d'être ancré. C'est-à-dire, avoir les pieds bien ancrés, avoir un dos droit. Parce que lorsque vous êtes dans une position un petit peu comme ça, ou vraiment affalé, et bien, vous n'êtes pas prêt. Et faites juste l'expérience. Relevez votre dos, ouvrez la poitrine, remettez les épaules en arrière, juste là maintenant. Vous allez voir à quel point, mentalement, vous allez être beaucoup plus ouvert que si vous êtes totalement renfermé sur vous-même. Vous allez être moins présent. Donc, physiquement, soyez présent avec la personne avec qui vous communiquez. Vous allez être présent aussi avec le regard. Parce que lorsque quelqu'un parle, si vous êtes en train de regarder ailleurs, ou votre téléphone, ou autre chose, l'autre ne va pas se sentir écouté. Parce qu'à ce moment-là, il va bien voir que vous n'êtes pas attentif à ce qu'elle dit. Alors que si vous êtes présent avec votre corps, avec les yeux, et que vous répondez aussi de la tête par oui, vous avez écouté ce qu'elle a dit, donc vous avez bien compris ce que l'autre a dit, l'autre va vouloir en dire plus. Intellectuellement, c'est quoi ? C'est-à-dire que, mentalement, vous allez laisser un vide mental, sans juger, ne pas chercher de réponse, ne pas essayer d'analyser. Vous allez être présent mentalement. Tout comme les méditations que nous enseignons à Solid Mind, où on apprend, en fait, pendant la méditation, à juste prendre les sons qui arrivent, les émotions qui viennent, les nommer, mais ne pas chercher à les analyser. Là, c'est la même façon, c'est-à-dire que, intellectuellement, l'autre va communiquer avec vous, prenez juste les mots et laissez-les venir, sans chercher à les arrêter ou les analyser. Et spirituellement, c'est quoi ? C'est-à-dire avec tout votre corps en entier et votre âme. Donc, laissez monter les sensations, les émotions que les mots génèrent. Peu importe les sensations, peu importe les émotions. Laissez-les juste monter en vous. C'est là où vous allez être présent. Et c'est ce qu'on appelle écouter avec le cœur, c'est-à-dire physiquement, intellectuellement et spirituellement. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul à vouloir vous exprimer. Vous n'êtes pas seul à vouloir exprimer votre cœur. Vous n'êtes pas seul à avoir une voix. Vous n'êtes pas seul à vouloir dire quelque chose. Lors d'une communication, il y a bien un dialogue qui se passe. Mais pour qu'il y ait un dialogue, il faut que l'autre puisse s'exprimer en totalité. Pour ça, la meilleure façon, c'est de les laisser aller jusqu'au bout de ce qu'il a à dire, être totalement présent. Et après, là, vous allez pouvoir collecter les informations et pouvoir donner votre réponse. Vous savez, si vous laissez l'autre s'exprimer en totalité, vous allez pouvoir, je dirais, observer la magie de la communication se produire. Et c'est vraiment une réelle magie. Parce que lorsqu'il y a un vrai dialogue, d'une forme de communication bienveillante, lorsqu'il y a une vraie écoute de l'un à l'autre, lorsque chaque personne écoute l'autre avec respect, il y a une magie qui se produire parce qu'on peut enfin aller derrière les apparences et voir ce qui se cache derrière un message. Parce que bien souvent, les communications en premier lieu sont à un premier niveau. Et puis plus on parle ensemble, plus on se sent écouté, plus on va dans des niveaux plus en profondeur et où on va pouvoir enfin exprimer notre message du cœur. Alors, les cinq points à se rappeler pour pouvoir faire votre exercice pendant une journée, à écouter l'autre et pas entendre, c'est quoi ? C'est un, pendant que l'autre parle, ne pas l'interrompre. Deux, ne pas analyser, ne pas juger. Trois, ne pas préparer sa réponse. Quatre, ne pas regarder son téléphone ou autre chose, même si ça sonne. Et cinq, être totalement présent physiquement, intellectuellement et spirituellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous l'avez écoutée et non pas juste entendue. Alors, n'hésitez pas à nous dire si vous l'avez aimée en nous disant pourquoi vous l'avez aimée en nous laissant un commentaire juste en dessous. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à apprendre, évoluer et partager ensemble. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada